Echizen, j'ai terminé le rapport de conception du système. Peux-tu y jeter un coup d'œil pour moi ? Alors que je faisais mon travail, moi, Ayato Echizen, j'ai été interpellé par ma petite supérieure, Arisu Asahina. Elle est ma supérieure dans l'entreprise depuis deux ans et est actuellement ma chef de projet. D'accord. Aussi peu enthousiaste que toujours, tu es sûr ? N'oublie pas de regarder. Ouais, je suis sûr. Euh, je suis inquiète. Dans cette entreprise, je suis connu pour être un employé inutile. Je rentre chez moi pile à l'heure et je ne demande jamais plus de travail lorsque j'ai fini le mien. Au final, je ne cache jamais à quel point j'en ai assez de tout, donc je suppose que ma réputation est justifiée. Être tristement célèbre pour mon manque de motivation rend les choses si faciles. Je n'ai pas à prendre en charge les travaux supplémentaires dont je ne suis pas responsable. Et je peux partir à l'heure même si je prends mon temps. Je ne suis pas intéressé par les promotions et tout ça. Je suis heureux de simplement rester ici pour le reste de ma vie. Hé, inutile ! Ah, c'est beau, patron. Vous savez que ce que vous venez de me dire sans le harcèlement de pouvoir ? C'est mon chef de service. Pristement célèbre pour le favoritisme extrême qu'il montre. Il est également bien connu pour rassoler les femmes. J'ai même entendu des rumeurs peu reluisantes sur le fait qu'il rend les employés ivres et les ramène chez lui. Mais personne ne se plaint parce qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi. Hum, peu importe quand c'est la vérité. Ouais, enfin, je devrais vous signaler que j'ai toujours terminé tout le travail qui m'a été confié et j'ai jamais manqué une date limite. Tiens, c'est simplement parce qu'Assaïna te laisse faire trop de choses. Le travail que tu fais est le moins important de tous. En effet, monsieur. Mais alors, que voulez-vous ? Oh, toi ! Si tu ne te calmes pas un peu, je peux faire en sorte que tu ne puisses plus travailler ici, tu le sais ? Allez-y alors. Si je suis viré, je peux juste trouver un nouvel emploi. Si je me souviens bien, tu as été embauché il y a seulement un an. Je parie que tu as été viré de ton dernier emploi pour être aussi inutile que tu l'es maintenant. Vous avez certainement une imagination démordante ? Hum, ce fils de... Euh, patron, excusez-moi, mais il y a un document urgent qui nécessite votre confirmation immédiatement. Assaïna, est-ce qu'on ne peut pas le laisser pour plus tard ? Le client a dit qu'il le voulait le plus tôt possible, alors s'il vous plaît. Si c'est à propos de Chizen, je lui ferai un sérieux reproche plus tard. Bon, je suppose que je n'ai pas le choix. Hé, inutile, je te laisse partir pour l'instant. Tu devrais être reconnaissant vers Asaïna. Oui, monsieur. Et alors ? Allons-y, monsieur, nous devons partir. Tu dois avoir du mal aussi, avec un subalterne comme ça. Pas du tout, il est très efficace et toujours d'une grande aide. Ah, t'es vraiment une bonne fille, Asaïna. Qu'est-ce que tu dirais de prendre un verre avec moi ce soir ? Considère ça comme un récompense pour avoir travaillé si dur tout ce temps. Ah, en fait, je n'ai pas fini mon travail et je prévoyais de faire des heures supplémentaires aujourd'hui. Ah, mais sans pas rabat-joie, on peut en faire un rendez-vous. Mais... Ah, quelle horreur pour elle d'être prise pour cible par le patron comme ça. Sérieusement, même si tu ne l'aimes pas, ne le provoque pas volontairement. Plus de dix minutes plus tard, Asaïna est revenue furieuse. Désolée, c'est sorti tout seul. Merci pour la diversion. Eh bien, c'est une partie de mon travail de veiller sur mes subalternes. Du coup, vous allez tous les deux prendre un verre ? Pas du tout, je ne sais pas ce qu'il me fera. Le fait que même quelqu'un d'aussi gentil qu'Asaïna a dit ce genre de choses sur lui... En même temps, c'est quelque chose qu'il fait assez irrégulièrement. Il est tout à fait normal qu'elle soit sur ses gardes. Et pourtant, il s'en sort depuis si longtemps. Il est toujours le chef de notre département, tu sais. Personne ne veut de lui comme ennemi. Il aurait été agréable que quelqu'un capable d'assumer ce poste soit réellement en charge de notre département. Quel gâchis. Eh, tu veux aller boire un verre aujourd'hui ? Hein ? Seina, tu peux boire ? Maintenant, tu me sous-estimes simplement. Tu sais que je suis plus âgée que toi, n'est-ce pas ? Ah, mais c'était juste une blague. Bien que je sois en fait assez surpris. Tu es plus méchant que je ne le pensais. Mais plus important, tu es sûre de ça ? Tu viens de dire au patron que tu devais faire des heures supplémentaires. Eh bien, c'est vrai. Et puis, je ne suis pas une personne amusante avec qui boire de toute façon. Ça ne me dérange pas. Je me demandais simplement s'il y avait une raison à ton manque d'enthousiasme pour le travail. Je t'ai invitée à boire un verre parce que je veux savoir. Ah, celle-là, elle est vraiment trop gentille. Eh bien, tu peux m'inviter la prochaine fois alors. Tu ne veux pas gâcher tes relations ? D'accord. Tu le promets ? Bien sûr. J'ai accepté comme ça, pensant qu'elle l'oublierait bientôt. Et toutefois... Il semble que nous finirons à l'heure aujourd'hui. Alors, que dirais-tu d'honorer cette promesse aujourd'hui ? Quelques jours plus tard, Asaïna m'a approché et m'a invité à sortir, rayonnant tout du lent. Il s'avère qu'une personne sérieuse comme Asaïna ne prend pas une promesse à la légère. La plupart des gens profiteraient de l'occasion pour simplement laisser tomber après avoir manqué leur première chance. Bonneuf, Asaïna. J'ai fini à l'heure aujourd'hui. Patron... Bon, allons boire un verre ce soir. Pas d'objection, n'est-ce pas ? En fait, je vais déjà avec Ichizen. Oh, mais ça va aller, n'est-ce pas l'inutile ? Tu peux juste rentrer plus tôt aujourd'hui. Il aurait pu suggérer que nous y allions tous les trois. Mais le fait qu'il veuille être seul avec elle... Je veux dire, j'ai déjà promis à Asaïna, donc je vais y aller. Ichizen ! Toi alors, tu connais pas le sens d'obéir à tes supérieurs ? Obéir à mes supérieurs ? Je comprends le besoin quand ça concerne le travail, mais nous allons simplement boire un verre. Et donc, chef, vous allez vraiment si loin pour être seul avec Asaïna ? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire, exactement ? Rien de mal, mais c'est pas normal de vouloir s'approcher de ces subordonnés ? Est-ce pour ça que vous me considérez toujours comme une nuisance et que vous me repoussez ? Je travaille aussi sous vos ordres, mais vous voulez être seul qu'avec les filles. Je ne peux m'empêcher de suspecter des motifs cachés. Mais bien sûr que non ! Arrête de parler comme ça ou je vais te virer ! Il est bien trop évident. Dans ce cas, nous avons déjà convenu d'y aller ensemble aujourd'hui. Alors, vous pouvez vous mettre de côté, s'il vous plaît ? Et pourquoi devrais-je le faire, hein ? Tu es si bizarre ! Peut-être que tu l'as vu, toi aussi ! Il l'a dit aussi ? Eh bien oui, j'aime bien Asaïna, après tout. Seulement en tant que monseigneur respecté, bien sûr. Alors s'il vous plaît, abandonnez. Ou tu préfères le patron à moi, Asaïna ? Comme j'ai déjà promis, je vais aller avec Etchizen. Asaïna, tu es sûr ? Tu comprends la situation dans laquelle tu te trouves ? Ça me rappelle. Si vous faites quelque chose à Asaïna, ce sera clairement du harcèlement de pouvoir. Vous devriez garder ça à l'esprit. Après tout, tout le monde ici a assisté à cet échange. Si vous changez soudainement d'attitude envers Asaïna après ça, on saura tous pourquoi. On a ici qui veulent rester sous son radar, mais ça ne signifie pas que tout le monde s'est complètement soumis à sa règle. Ceux du bureau qui lui sont opposés seraient probablement heureux de coopérer pour se débarrasser du chef. Je n'oublierai pas ça ! Je vais te faire regretter ce que tu as dit ! Si vous le dites. Ne me sous-estime pas. Je veux dire, tu es le seul à sortir des répliques qui ressemblent à celles écrites pour un figurant sur un plateau de cinéma. Je ne suis même pas un tant soit peu intimidé. Etchizen, es-tu sûr qu'il est judicieux de le provoquer de cette manière ? Oh, c'est bon. J'ai une petite idée de ce qu'il va faire de toute façon. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je vois. Merci, Etchizen. Tu m'as sauvé la mise. Enfin, je n'ai pas vraiment fait grand-chose. Le simple fait que tu aies ouvertement défié un supérieur comme ça, c'était incroyable. Ce soir, c'est moi qui régale. Non, ce n'est pas nécessaire. Si je te laisse faire ça, je peux déjà sentir les jugements des gens autour de nous. Attends, que veux-tu dire ? Pourquoi tu ne m'expliques pas tout ça en détail pendant la pause déjeuner ? Non, je passe. La pause déjeuner est mon précieux moment pour souffler. Passer ce temps avec n'importe qui, t'as un nom catégorique pour moi. Devoir essayer si fort de refuser, je suis blessée. Je m'excuse. Alors, à propos de ce que tu as dit tout à l'heure. Quelle partie ? Tu sais que tu m'aimes. Tu étais sérieux. Hein, ça ? Ah, j'ai dit ça que pour me débarrasser du patron. Mais ce n'était pas un mensonge. Je t'aime vraiment et je te respecte en tant que mon supérieur dans l'entreprise. Hum... Euh, Asaïna ? Je pense que tu devrais assumer plus de responsabilité pour ce que tu as dit. Hein ? Mais pourquoi tu te mets en colère ? Je ne suis pas... J'ai touché un point sensible ? Mais je ne sais pas ce que j'ai fait, moi. À la fin, elle ne s'est jamais remise et je me suis demandé ce qui avait déclenché sa réaction. Ce vieux est un vrai pervers. Il me touche comme si c'était normal. Au bar, après la fin du travail, une Asaïna légèrement ivre s'est plaint de bruyamment du patron. Apparemment, elle a gardé sa frustration en elle tout ce temps. Tu pourrais parler de tes problèmes à quelqu'un de plus haut placé ? J'aimerais bien, mais je n'ai aucune preuve. Une preuve, hein ? Désolée de me plaindre tant. Parlons de quelque chose d'épigeoyé. Non, ça ne me dérange pas du tout. Ça doit être dur pour toi, coincé entre le marteau et l'enclume. Je suis tout à fait d'accord pour être une oreille attentive si tu veux m'en parler. Euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Tu es en fait plutôt bavard quand il ne s'agit pas du travail. Oh, je pense que je peux parler beaucoup si nécessaire. Tu viens pas me voir provoquer le patron ? Ce n'est pas ça. Je suis surprise que tu sois en fait douée pour faire la conversation. Tu dégages toujours une aura de... Ne me parle pas quand nous sommes au travail. Ce n'était pas mon intention, mais je peux comprendre comment mon attitude peut être perçue de cette façon. Oh bah, j'étais que moi-même. Ce n'est pas que tu détestes le travail, n'est-ce pas ? Ça sort de du part, ça. Pourquoi tu penses ça ? Je peux le dire. Tu as toujours l'air de t'amuser quand tu fais de la programmation. Aussi, peut-être que tu ne l'as pas remarqué, mais... Je t'ai effectivement attribué plus de travail de temps en temps. Et tu l'as toujours terminé à temps. Il y avait des périodes où je recevais soudainement beaucoup plus de travail que d'habitude, mais je pensais que c'était parce qu'elle ne pouvait pas le gérer elle-même. Il s'avère qu'elle était en réalité en train de me tester. Hmm, elle est plutôt rusée malgré son air naïf. Elle sait que je deviendrai méfiant et que je n'investirai pas à fond si elle me donne du travail supplémentaire tout le temps, alors elle ne le fait que de temps en temps. Vraiment sournois. Si tu veux, je peux faire en sorte que d'autres s'occupent de toute la préparation des documents et des trucs de design pour que tu puisses te concentrer sur la programmation. Peut-être qu'ainsi, cela augmentera ton efficacité. Et le plus important, c'est que ce serait génial si tu pouvais être plus motivé que tu ne l'es maintenant. Ne serait-ce pas un problème pour les gens qui doivent toujours prendre en charge les documents et la conception ? Et s'ils portent plainte contre toi ? Ça ne sera pas si grave. Il y a des gars dans notre département qui ne veulent pas s'occuper de la programmation. Même si nous sommes des ingénieurs système ? C'est juste comme ça. Certaines personnes ont trop peur de la possibilité d'un bug lors du processus d'implémentation. Alors, tu devrais y réfléchir. Mais bon, les documents et tout, ce n'est pas vraiment la raison de mon manque de motivation. Vraiment ? Bien que je déteste ça plus que tout. Hé ! Le truc, c'est que beaucoup de choses se sont passées à mon ancien travail. Est-ce que ça te dérangerait si je te pose la question ? Ce n'est pas grand-chose, mais ce n'est pas quelque chose dont j'ai vraiment envie de parler. Je comprends. Dis-moi quand tu te sentiras prêt, alors. Elle n'insiste pas pour en savoir plus. Asayina doit probablement être une experte pour amener les gens à s'ouvrir. Peut-être parce qu'elle semble si accessible de l'extérieur, elle n'est pas difficile à aborder du tout. Au contraire, elle est tellement facile à parler qu'elle me donne envie de tout déballer avant même de m'en rendre compte. Après ça, nous avons simplement continué à discuter tout en mangeant et en buvant. C'était le moment le plus amusant que j'ai eu depuis longtemps. Quelques jours plus tard... Hein ? Tu veux qu'on t'aide parce que la date limite de ce projet approche ? Oui, exactement. La réputation de l'entreprise dépend de si nous pouvons le terminer à temps. Je compte sur vous. Mais nous avons aussi nos propres échéances. Je suis sûr que vous pouvez trouver une solution. Vous voyez ? Ce gars a l'air vraiment libre. Ce n'est pas quelque chose qu'une seule personne peut accomplir seule. Même si on n'a pas le choix. Il faut respecter la date limite à tout prix, après tout. Bon. Eh bien, je vous laisse faire ça, alors. Monsieur ! Je l'avais prévenu auparavant. Mais penser qu'il avait encore ça en réserve... Quel salaud. Que faisons-nous ? Ce n'est pas comme si nous pouvions simplement abandonner nos propres projets. En général, nous devons prioriser les projets dont les délais sont les plus proches. En suivant ce principe, le projet que le patron vient de nous confier doit passer en premier. Si on fait ça, les répercussions sur nos propres projets seront significatifs. Asaïna, je peux te parler un moment ? Et Chizen ? Est-ce qu'on peut faire ce que tu as proposé avant ? Me laisser m'occuper de toute la programmation pour ce projet ? Tant que j'ai le design du logiciel, je peux m'occuper du reste. Ah ! Mais... Il n'y a pas assez de main d'oeuvre ? Ah, c'est pas grave ça. Pour l'instant, laisse-moi terminer mon travail actuel. Et ensuite, tu peux me passer tous les projets qui n'ont pas encore été commencés par les autres ? Compris. Je te laisse faire alors. Nous ne respecterons certainement pas le délai si nous continuons ainsi. Je dois donc trouver une solution de toute façon. Si tu dis que tu peux le faire, je te fais confiance. Merci. Après avoir parlé, je me suis remis au travail immédiatement. Et puis ? Pas possible ! Quelle est cette vitesse ? Est-ce vraiment de la programmation ? Il tape les codes sans les chercher ? Tu veux dire que toutes les fonctions et tout sortent de sa tête ? Eh, j'ai à peu près mémorisé tous les principaux langages de programmation. Mais c'est un monstre ! C'est pas quelque chose qu'un humain fait ! Juste... Qui es-tu exactement ? Bah, il n'y a pas besoin de se réagir. C'est juste que la programmation était mon passe-temps depuis que je suis enfant. Je veux dire, parce que je n'avais pas d'amis, la programmation était tout ce que je faisais à un moment donné. Incapable de parler ouvertement de mes tristes circonstances, j'ai fini dans ma profession actuelle. Et puis, j'ai repris les mises en œuvre de systèmes que d'autres faisaient aussi. Quoi ? Au lieu de manquer le délai ? Tu as réussi à terminer tous tes propres projets avec du temps à perdre ? Après une semaine, le patron a été choqué après avoir reçu notre rapport d'État. Oui, et Chizan a mis en œuvre tous les systèmes avec une vitesse incroyable. Bien sûr, nous avons soigneusement passé tous les tests requis, y compris les tests unitaires et de performance. Il n'y avait aucun problème du tout. Mais... Impossible ! Il n'y a aucun moyen que cette personne inutile ait fait quelque chose comme ça ! Ça, c'est à vous de l'interpréter. Mais le fait est que nous avons respecté le délai pour ce projet et réussi à terminer le nôtre avec du temps à épargner. J'espère que vous n'allez pas ignorer nos efforts. Si vous permettez, il y a encore une chose dont j'aimerais discuter. Mais quoi donc ? J'ai des images de vous harcelant des employés ici. Quoi ? Mais... Pourquoi tu as... J'ai filmé et enregistré autant que je pouvais ces derniers mois. J'ai envoyé tout ça aux ressources humaines hier. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont déjà ici. Hein ? Ça vous dérange si je m'incruste ? Bien sûr que non. Je vous laisse ça, monsieur. Quoi ? Monsieur le Président ? Pourquoi vous êtes ici ? J'ai entendu parler de tout ce que vous avez fait par les ressources humaines. Alors je voulais venir vous parler en personne. Monsieur, ne laissez pas vous tromper. C'est un empli inutile qui n'apporte rien. Juste parce qu'il a inventé des trucs sur moi... Ne t'inquiète pas. Je peux être vieux, mais mes yeux sont toujours vifs. Monsieur le Président, je sais que rien de tout cela n'était inventé et que vous avez vraiment fait toutes ces choses horribles. Hein ? Il m'a aussi dit la raison pour laquelle il ne fait que les tâches qu'on lui donne et pourquoi il est si peu enthousiaste à ce sujet. Il a promis de donner le meilleur de lui-même dans l'entreprise à partir de maintenant et il m'a prouvé à quel point il peut être efficace. Comparé à quelqu'un qui profite de sa position et abuse de son pouvoir, demandons à ceux qui sont ici et lesquels ils préfèrent. En disant ça, le Président a demandé à tout le monde là-bas qui il pensait être le plus nécessaire pour l'entreprise, entre moi et le directeur de département. Tout le monde m'a choisi plutôt que lui. Il y avait ceux qui étaient de son côté uniquement parce qu'ils avaient peur de ce qu'ils feraient. Mais maintenant qu'il y a quelqu'un de plus puissant juste ici, ils peuvent enfin être honnêtes. Après ça, le directeur de département a été embarqué par le Président. Nous découvrirons probablement les détails plus tard, mais quand je pense à être interrogé par quelqu'un d'aussi effrayant que le Président, je ressens un peu de pitié pour lui. Après tout, j'étais assez nerveux quand j'ai dû lui dire tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. Je ne pensais pas que tu impliquerais le Président. Quand tu fais tout ça ? Quand le patron a forcé ce projet sur nous. Le fait qu'il a persisté à nous harceler même après mon avertissement, je ne pouvais pas simplement l'ignorer. Je vois. Et donc, tu as tout raconté au Président. Mais moi, ta supérieure directe, je ne sais toujours rien de la raison pour laquelle tu n'as aucune motivation pour le travail. Ah, comme je l'ai dit, c'est rien de grave. J'étais plutôt sérieux dans mon travail dans mon ancienne entreprise. Mais plus je travaillais dur, plus on me confiait de tâches. Malgré ça, mon évaluation de performance n'était pas vraiment différente de celle des autres. Alors, j'ai pensé qu'il serait préférable d'être apprécié par mon supérieur, même si je faisais pas tant que ça de travail. C'est mieux pour mon évaluation aussi. C'est pourquoi, comme un idiot, j'ai arrêté si c'était moi, je t'aurais donné une évaluation juste. Oui, bien sûr. Je ne doute pas de ça de la part de quelqu'un d'aussi sincère que toi. Et le président a aussi dit si tu es vraiment aussi doué que tu le prétends, je te promets qu'on te donnera une évaluation à la hauteur de tes compétences. Le président a l'air effrayant, mais en fait, c'est un bon gars, non ? Eh ouais. Alors, à partir de maintenant, tu vas commencer à prendre ton travail plus au sérieux. J'ai fait une promesse. je ne peux pas simplement me reposer sur mes lauriers après avoir déclaré que je lui montrerai mes véritables capacités. Qu'est-ce que ça ferait de moi ? Dans ce cas, veux-tu sortir avec moi ? Oui, bien sûr. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire ? Qu'est-ce qu'elle raconte tout d'un coup, celle-là ? La manière dont tu as fait face à notre chef de département et travailler si dur pour nous aider à respecter ces délais, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je pense que je suis amoureuse de toi. Hein ? Tu ne veux pas ? Euh, d'accord. Ok. Pris de court par son regard timidement levé vers moi, j'ai accepté avant même de m'en rendre compte. Vraiment ? Ouais ? Enfin, je veux dire, j'ai toujours pensé que tu t'es plutôt mignonne, Asaïna. C'est donc ça, hein ? Alors je suppose que c'est une histoire d'amour réciproque, n'est-ce pas ? Je ne dirais pas jusqu'à dire ça, mais bon, je ne peux pas briser son illusion. Concernant ce qui s'est passé après... Puisque nous sommes ensemble maintenant, il vaut mieux s'asseoir côte à côte, n'est-ce pas ? Bien que ça signifie pratiquement nous exposer à tout le bureau, Arisu a pris place à côté de moi sans hésitation. Et je ne l'ai découvert qu'après, mais Arisu est apparemment une figure assez populaire parmi les employés masculins. Le fait que je sortais avec elle m'a rendu la cible de leur mépris. Afin de ne pas me perdre dans ma vie amoureuse, j'ai travaillé plus dur que jamais dans mon ancienne entreprise. C'est pas possible. Peut-être qu'Arisu s'est assise à côté de moi avec cet objectif en tête.